Si vous fumez, c'est parce que vous avez envie la plupart du temps d'être accepté. On entend aussi, souvent, j'entends aussi, si vous fumez, c'est parce que... Enfin, si je suis... Vous dites, c'est parce que je prends du plaisir. Ouais ! Qui c'est qui vous a mis le plaisir dans la tête ? Si c'est pas ces images qu'il y avait dans les séries, dans les films, où on voyait le héros et l'héroïne super bien dans sa peau, vachement bien, qui prenait toujours une cigarette dès qu'il avait fini une mission, ou alors fini quelque chose de vraiment super important. Je ne sais pas. Si c'est pas ces images, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être aussi votre frère, votre sœur, vos parents même, qui disent qu'ils avaient du plaisir. Donc, tout ça pour dire que si vous voulez arrêter de fumer, par exemple, il va falloir changer tout ça. Il va falloir changer les croyances. Il va falloir faire en sorte... Fumer, tu... Oui. Ça déstresse. Alors oui, ça c'est ce qu'on vous fait croire aussi, que ça déstresse. Pourquoi ? Parce que vous avez enregistré des images mentales qui viennent des médias, où on voit quelqu'un qui est stressé et qui prend une cigarette, et une fois qu'il a pris sa cigarette, il est déstressé. C'est magique. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est les dommages collatéraux qu'il y a. Il y a des dommages collatéraux. Merci d'être là. Merci de partager. Merci de participer à ce débat. Il y a des substances de dépendance. Oui. Bien sûr. Il y a des substituts aussi. Mais à chaque fois, pourquoi vous dites que ça déstresse ? Qui vous a dit que ça déstressait ? Qui vous a dit que ça déstressait ? À part les images que vous avez vues de gens qui, hop, ils fument, ça y est, ils ont l'impression d'être déstressés. Mais ça, c'est ce que vous croyez. Mais en fait, ça ne déstresse pas du tout. Au contraire. Ça fait maigrir. Ah ben, pourquoi ça fait maigrir ? Pourquoi ça fait maigrir ? Ça fait du bien au cerveau quand on rallume une sensation de bien-être. Vous voyez ? C'est bien ce que je dis. C'est vraiment compliqué d'en parler avec objectivité parce que c'est tellement ancré dans le cerveau que vous ne pouvez même pas remettre en cause que si ça se trouve, ce ne sont que des leurs, ce ne sont que des effets placebo qui fait que vous avez l'impression. Oui, ce sont des... Non mais moi, je fume. Quand j'allume une clope, est-ce que j'ai une solution ? Alors, moi, je ne suis pas du tout cancérologue et je ne suis pas du tout en train de vous vendre une méthode. Peut-être que je vais m'associer avec quelqu'un pour en créer une parce que ça m'intéresse vraiment à la cigarette et le problème de la cigarette. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des croyances. L'hypnose, ça fonctionne. La PNL, ça fonctionne. Je fume, je ne sais pas pourquoi. Très intéressant. Le remède, déjà, c'est de changer ses croyances. Ce qu'on appelle les conditions de monde neuro-associatif. C'est-à-dire, vous associez la cigarette au plaisir, vous ne pourrez jamais arrêter. Vous associez la cigarette à la souffrance, vous allez arrêter. La PNL, j'utilise beaucoup, notamment avec PNL, pas le groupe. La programmation neuro-linguistique. Au début, on est ado et on fait comme tout le monde, malheureusement. Oui, et les ados sont encore plus touchés parce que dans les séries, maintenant, ça fume très, très vite, de plus en plus. La PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. C'est un non-barbare pour dire qu'on va faire en sorte d'associer quelque chose à autre chose. On va faire en sorte d'associer la cigarette à de la souffrance et non pas du plaisir. Cigarette en chocolat, ce n'est pas mauvais. Il ne faut pas trop en abusif. Alors, la cigarette électronique, il y a des études qui disent que ce n'est pas bon. Il y a des études qui disent que c'est bon. Mais comme les hypnotiseurs, oui, c'est un peu ça. Alors, je m'appelle Lionel Estan. Je travaille dans le développement personnel et je suis auteur-compositeur aussi. Et j'ai créé un blog qui s'appelle « Plus belle les maths pour apprendre les mathématiques » et « One chronic show pour avoir plus confiance et d'estime ». La cigarette électronique, le problème, c'est que vous allez avoir le geste « Merci » de t'être abonné. C'est avec plaisir que je te reçois ici. Et la cigarette électronique, c'est un leurre parce qu'en fait, vous allez avoir votre dose de nicotine. Mais le problème, c'est que vous allez avoir le geste. Même si le geste est un petit peu différent, vous allez associer ce geste au plaisir. Donc, vous allez devoir refaire ce geste plusieurs fois pour avoir du plaisir. Et quand vous serez en manque de plaisir, vous allez refaire ce geste. À ce moment-là, vous avez créé encore un conditionnement encore plus fort. Non, je n'ai pas une formation. En revanche, merci. Non, je n'ai pas une formation. Ce que je sais, c'est que les hypnothérapeutes peuvent vous aider. La programmation neuro-linguistique peut aussi vous aider. L'EFT peut vous aider aussi. Ce sont des techniques qui sont... L'EFT, ce n'est pas très très connu, mais dans le devant de mon passé, c'est connu. Pourquoi tu l'aspires ? Pourquoi tu l'aspires ? C'est la même chose carrément. J'ai un livre bientôt qui va sortir sur les mathématiques. Ce n'est pas rien à voir. Je suis nul en maths, mais je me soigne. Parce que moi, j'étais nul en mathématiques et je suis devenu un peu meilleur. Et je partage tout ça. Je parle au nom de quoi ? Je parle en mon nom. Je parle en mon propre nom. Au nom de quelqu'un qui en a marre de voir que les gens se détruisent la santé. Voilà, au nom du bien-être. Alors, l'EFT, Electric Freedom Therapy, c'est une... Si j'arrête de fumer, je suis l'homme parfait. Tu fais quoi avec ta connaissance en maths ? Non, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin, non. Non, je ne suis pas psy non plus. C'est important, les diplômes. Je n'ai pas peur de me faire voler mon téléphone. Et pourquoi ? Forcément, par un Arad. Ça peut être par n'importe qui. Je suis... Regardez. Si vous reconnaissez, c'est la Tour Eiffel. Alors, il faut une éthique. Pourquoi vous dites ça ? Je ne suis plus du tout... Alors, je vais lire un petit peu. Bonne dédiction. Merci. Tu as l'air de savoir de quoi tu parles. Si vous n'étiez pas là tout à l'heure... Oui, j'ai une perche à selfie. Si vous n'étiez pas là tout à l'heure, en fait, ce que je disais, c'est que j'ai vu une conférence ce matin sur la télévision et les dangers de la télévision. Et on n'y pense pas beaucoup. Mais malgré tout, dans la télévision, il y a des programmes où on voit des gens qui fument lorsqu'ils se sentent bien, lorsqu'ils veulent déstresser, lorsqu'ils sont stylés. Comment voulez-vous après que les ados ne se disent pas ? Ouais, pour être stylés, il faut fumer. Normal. Salut Cynthia, bienvenue. Je parle de la cigarette comme tu as vu. Et je disais que lorsque les ados voient à la télévision des gens stylés, des filles stylés, des mecs stylés qui fument, ils associent la cigarette au fait d'être stylés. Et d'ailleurs, vous le voyez dans les cours d'école ou alors au lycée, même à la fac. Vous voyez des gens qui disent « Ah ouais, tu fumes pas ? C'est bizarre ! » Allez, je suis méchant, de moins en moins. Parce que de plus en plus, ils se disent « Non, c'est franchement, fumer, c'est pas top. C'est pas cool. » Alors déculpabilisez-vous, c'est normal que ça soit difficile. Les cigarettes, c'est pour draguer les belles russes à Paris à 1h du matin. Sérieux, est-ce que ça marche ? Est-ce que j'ai une solution pour arrêter de fumer ? En fait, il faut vraiment changer les croyances sur la cigarette. Tant que tu as ceci cigarette à plaisir, tu n'arriveras pas à arrêter de fumer. Il faut vraiment changer cette croyance. Le principe de base, c'est de ne pas essayer. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que je me pose vraiment beaucoup de questions sur tout ça. Je me dis, si effectivement, si effectivement la cigarette, on associe la cigarette à être stylé. Si on associe la cigarette à être quelqu'un de vraiment bien. Si on associe la cigarette à être au déstress et à se faire des amis, etc. Comment ça se fait que moi, par exemple, je ne suis pas tombé dedans ? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas tombé dedans ? Si tu essaies des croyances, tu as trop envie d'essayer. Je vais arrêter de fumer. Bah, écoute, moi, je te souhaite le meilleur pour que tu arrêtes de fumer. Les parents fument avec leurs enfants, tu voulais dire. Oui, ça, c'est vrai. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Je vais mettre un petit peu comme ça pour lire vos commentaires parce que ce n'est pas forcément évident. La clope est un besoin addictif. C'est un besoin qui a été conditionné par énormément de choses. Au départ, vous êtes conditionné pour fumer pour être accepté par quelqu'un ou stylé. Toi, tu n'es pas fumeur, pourquoi tu ne traînais pas avec les premiers de la classe ? Moi, je suis un fumeur. C'est vrai que je n'ai pas forcément été quelqu'un d'accepter et de très stylé, forcément. Mais je ne regrette pas maintenant parce que j'ai une bonne santé, j'ai de l'énergie. Après, on va dire, oui, mais alors, c'est difficile parce que c'est soit la bonne santé, soit les potes. Ce n'est pas un besoin, c'est fou. On a créé le besoin, oui. D'où vient mon énergie ? Je mange des fruits et légumes, je bois de l'eau, je fais un peu de sport, un petit peu de yoga, un petit peu de méditation. Toi, tu manges des joints. Ah ben, dis donc, ce n'est pas super digestif, tout ça. Moi, j'ai fait une norme de 16 à 17, deux paquets par jour, j'ai vomi et écureu, j'ai arrêté sans mal. Parce que tu avais... Si, si, j'ai des amis, oui. Si, si, non, mais je parlais à l'époque. À l'EFT, j'en parlerai un peu plus longuement dans un autre périscope. Bonjour, bienvenue. Nous parlons de la cigarette et de comment arrêter la cigarette et comment vous êtes tombés dans le piège de la cigarette au départ. On vous fait croire que la cigarette, c'est génial, c'est stylé, ça permet de déstresser. Et après, quand vous vous rendez compte que vous en avez vraiment besoin beaucoup... Moi, je fume pas. À ce moment-là, vous rentrez dans le cercle vicieux, de continuer. J'ai quel âge ? Comme tu vois, j'ai pas 20 ans. Et comme tu vois, j'ai pas 50 ans. Et là, c'est important pour les fromages et les vins. Tu ne supportes pas l'odeur ? Bah, écoute, ça, je veux bien te croire parce que moi, j'ai un peu du mal aussi. Ça fait 16 ans que je fume, au secours. Ouais, c'est compliqué, hein. Qu'il y a de trop pendant un an. Fume du shit, mais non. Mais non, c'est pas mieux. C'est pas mieux parce que ça va détruire tes connexions neuronales. Et surtout, si vous fumez avant 30 ans, votre... ce qu'on appelle le lobe préfrontal, il n'est pas fini. Bah, écoute, si tu t'en balèques, bah, tu peux aller sur un autre périscope qui sera plus intéressant pour toi. Voilà, merci d'être passé. Si tu n'en abuses pas, c'est bon, il faut arrêter de croire. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi si on n'abuse pas, c'est bon ? Je suis arrivé à savoir pourquoi. Pourquoi tu dis que ça peut être bon, en fait ? Ça vient à la peau. Jeûner les dents, abîme les poumons. Ça, c'est sûr. Oui, tu peux poser une question. Tu peux même poser... Tu peux même poser la question sans demander si tu peux poser une question. C'est le principe de périscope. Il n'y a pas de souci. Si les fumeurs de drogue se trouvent toujours des excuses en disant que c'est mieux que la... Bah, oui. Parce que tu n'es pas dans l'excès, c'est tout. Alors, si tu arrives à contrôler le fait que tu fumes... C'est quoi, dans l'excès ? Tu fumes combien ? La cigarette électronique, ça conserve un certain geste qui ramène à la cigarette. C'est pas forcément évident. Oui, ils veulent faire comme les autres parce qu'on leur montre à la télé que c'est stylé, quoi. Le héros, voilà, une fois qu'il a fini, hop, il illumine une clope. Si, j'ai chaud, oui. Si, j'ai chaud, mais comme il y a du vent de temps en temps, c'est pas évident de s'habiller en ce moment. 4 ou 5 par jour. Après, t'en enchaînes 20 par jour normal que ça te détruit. Ouais. Non, je fume pas. C'est ça, le problème. C'est que j'en parle en tant que non-fumeur. Donc, moi, ce que je vois, c'est que qui se détruit avec la cigarette et comment ça marche ? Honnêtement, après avoir bien mangé, être bien ballonné, une clope, c'est parfait. Oui, mais ça, c'est ce qu'on te fait croire aussi. Mon avenir, dans un an et cinq ans, j'y pense pas à ça. J'y pense pas, je fais confiance à la vie. Je fais confiance à la vie. J'ai une direction, mais je fais confiance à la vie. Merci d'être là. Vous pouvez partager ce Péiscope. Vous pouvez me suivre. C'est la pause abonné. Voilà, la pause abonné. Et hop, vous pouvez me suivre. Je fume la plus. Merci. Bonne journée à plus. Je fume pour oublier. Pour oublier mon visage. Alors, pour oublier mon visage, tu peux aussi ne pas regarder l'écran et juste écouter. Qu'on fume ou non, le cancer, tout le monde peut l'avoir, même sans fumer. Donc, bon. Oui, mais il n'y a pas que le cancer. Ça crée aussi l'infertilité. Quand on voit le prix des clubs, ça refroidit direct. Mais pas forcément. Ah, les trolls sont des sorties. Messieurs les trolls et mesdames les trollettes, bienvenue. Qu'est-ce qui dégoûte chez les fumeurs ? Oui, l'odeur de tabac froid, ce n'est pas top. Ça crée aussi un teint pas forcément difficile pour certaines personnes infertiles. C'est-à-dire qu'il y aura du mal à avoir des enfants. Problème d'impuissance. La cigarette aussi va peut-être vous créer des... Pas forcément des cancers de la gorge, mais ça va accentuer parmi... Alors, si vous fumez, que vous buvez, que vous mangez mal, là, c'est multiplié par dix. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et généralement, alcool et cigarette, ça va à peu près ensemble. C'est Napoleon Hill qui en parle dans le livre Plus malin que le diable. J'essaierai de vous retrouver le passage où il en parle. Mais il dit qu'une fois que vous êtes tombé dans la cigarette, vous allez tomber dans l'alcool. Même le café, je nis les dents. Ouais. Mais attends, laisse vivre les gens. Je comprends ce que tu dis. Mais je ne suis pas là pour inciter les gens à arrêter. Je dis, si vous voulez arrêter, et pourquoi vous êtes tombé dedans ? Je laisse vivre les gens. Je vais même te dire un truc. Écoute, je vais même te dire un truc. Je vais même laisser mourir les gens s'ils veulent. Et de la façon dont ils veulent. Il n'y a pas de soucis. Moi, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, ce quoi que ce soit. Je parle. Ça plaît, ça ne plaît pas. Mais moi, je suis là juste pour partager. Alors déjà, c'était passé de 15 à 8. Donc déjà, félicite-toi. Sachez que quand vous avez arrêté une première fois, que vous êtes replongé dedans, si vous arrêtez une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, vous ne recommencez pas à zéro. Vous recommencez au moment où vous vous êtes arrêté. C'est-à-dire que si vous avez arrêté, vous êtes arrivé à 8. Quand vous allez recommencer à fumer énormément, le jour où vous allez recommencer à arrêter, vous partirez à votre cerveau. Il sait que vous êtes capable d'arrêter jusqu'à 8. Donc, vous allez augmenter petit à petit. Moi, je fume, je ne bois pas. Je vous bois juste en soirée. Invite ton coiffeur. Vous avez des problèmes avec les cheveux. Vous avez des problèmes avec les cheveux, les gars. Mais oui, je suis moche. Mais bien sûr, ce n'est pas grave. Même t'as raison d'inciter les gens à arrêter. C'est nuisible de fumer. Et depuis que je vape, je n'ai plus refumé. Mais tu vas... T'es avec une vapoteuse, en fait. Recommence, je viens d'arriver. Un peu compliqué, juste pour dire que... Non, c'est un casque, en fait. Tu vois ? C'est un casque. Les problèmes d'Octalmo. Moi, je fume, je bois, je poque, c'est la fête. Ben oui, 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 je comprends. C'est la fête. C'est la fête. Mais après, c'est compliqué. Ta coupe, on dirait la Coupe du Monde. De 80... De quelle année ? La Coupe du Monde de quelle année ? Je suis sur l'électronique maintenant et c'est pas mal quand même. Ouais, il y a des trolls, ouais. C'est normal. Ils ne savent pas quoi faire. D'accord, ok. 90 usines, mais c'est cool. Il paraît qu'on est fiers de cette Coupe du Monde. C'est tout le temps. Moi, j'ai fumé, j'ai arrêté, j'ai repris et même j'ai fumé. Ah ouais. Merci. Je suis sûr que... Bonne journée, merci d'être passé. Recommence. Frère, je viens d'arriver. Il faudra regarder le... Il n'y a pas de feu à pêcheuse sur les trocadéros. Celui-ci, mais c'est pas le but du périscope, en fait. Moi, je fume mes cheveux. Ouais, et tu fumes du saumon aussi, j'imagine. Allez. On est parti pour les blagues, là ? C'est parti ? Je suis chaud, là. Je suis chaud pour les blagues pourries. C'est les vacances, les trolls sont là. Ouais, mais d'habitude, ils ne viennent pas. Non, je ne suis pas docteur. Alors, juste pour dire qu'à la télévision, on vous montre tout le temps que les mecs qui sont stylés, les filles qui sont stylées, les mecs qui ont de l'argent, qui ont des belles voitures, qui ont des belles situations, ils fument. Et quand ils sont stressés au travail, hop, ils prennent une clope et ça va mieux. Ça, on vous le fait croire. Et comme on vous le fait croire, vous l'intégrer. Et comme vous l'intégrer, vous vous dites, je vais faire la même chose. Frappe le premier que tu vois. Alors, bonjour, TheKan78. Pourquoi frapper quelqu'un ? Moi, je suis frappé par ton commentaire. Tire sur le joint, cousin, ça va te déconstiper. Je ne suis pas constipé du tout, tu vois. J'y vais tous les matins aux toilettes, il n'y a pas de soucis. Ça peut marcher. Ouais, l'hypnose, ça peut marcher. Marketing indirect, c'est ça. Frappe le banc, c'est le premier qu'on voit. Pourquoi on fume au lieu de rouler en Ferrari comme les gens de la télévision ? Parce que fumer, ça ne coûte pas cher. Ça coûte moins cher qu'à d'avoir une Ferrari. Mais, dans votre imagerie, vous dites, si je fume, je pourrais avoir la Ferrari plus tard. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, en fait. Ah, donc ça, c'est cher de finir. Ouais, arrête de... Arrêtez. Merci. Voilà. Donc, les commentaires qui ne servent à rien, je ne les lis même pas. Bonjour, moi, j'aimerais arrêter, mais... Peur de prendre du poids. D'accord, OK. Alors, en fait, si tu as peur de prendre du poids, c'est que tu as la croyance que quand on arrête de fumer, on va prendre du poids. Pour ça, effectivement, on peut prendre du poids. Mais on prend du poids, pourquoi ? Parce qu'on a un palliatif qui nous empêche de fumer. Et généralement, on commence à manger. Et ce qui est important, c'est de remplacer quelque chose par autre chose. C'est de remplacer quelque chose par autre chose. C'est-à-dire, vous remplacez le fait de fumer par autre chose. Du sport, du yoga, de la méditation, ce que vous voulez, mais quelque chose de simple. Ouais, je paye ta clope. Non. Ah non, ce n'est pas moi qui vais vous inciter à fumer. Ça, c'est clair. Merci, bienvenue à toi. Je raconte que de la merde. D'accord. Et je mange à fond. Fumer des joints, c'est bien. Je ne vais pas dire que c'est bien. Ce n'est pas une question que c'est bien ou mal. C'est qu'est-ce que vous en faites de tout ça ? Est-ce que vous avez le cerveau atrophié ? Est-ce que vous êtes motivé pour vos rêves ? Ou est-ce que vous devenez paranoïaque ? Vous avez peur ? Enfin, voilà, quoi. Je vais bloquer ces gamins. Parce qu'ils participent au fait de faire connaître aussi ce périscope. Donc, tant qu'ils ne vous embrouillent pas, vous, moi, ça va. Je ne filme plus depuis deux ans. Félicitations, Cynthia. Indépendance psychique à 100%. Oui. En bonne santé, ça combat le cancer. Bien sûr, oui. Non. Le cas, c'est pour le vendant. Le cas, c'est parce que j'ai mon micro ici. C'est pour tenir le micro, en fait. Pour ne pas avoir à tenir le micro. Et voilà. Puis, c'est aussi mon style, puisque je suis animateur radio. Lobby des cigarettes, on est foutu. Non, on n'est pas foutu. On peut remplacer par de la bonne. Godot, c'est un moment qui envoie du lourd. Voilà. Beaucoup de commentaires. Il cache des clubs. Moi, je n'ai jamais fumé. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, mais ça, c'est cool. Tout est dans la tête pour la cigarette. Tout est dans la tête pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. T'as vu de fumer. C'est un coq, j'ai filmé des iPhones que je dois arrêter. Quelle radio ? C'était France Bleu. Je ne suis plus sur la radio pour l'instant. C'est pour ça que je suis sur Periscope et je monte ma radio. Par les gâteaux. Oui, mais il ne faut pas compenser par les gâteaux. T'as remplacé la cigarette par le sport en chambre. Écoutez, ça marche, tant mieux. France Bleu Nord. J'ai bossé à France Bleu Nord. Comment arrêter de fumer ? Donnez-moi à manger. T'es au chômage. Donc, en fait, parce que je profite et qu'il est midi, je suis au chômage. Il n'y a pas des postes déjeuners, mec ? Il n'y a pas des postes déjeuners ? Je n'ai pas le droit de manger un bout et de faire un Periscope entre-temps ? Toi, tu es un addict au fil. Moi, je fais du sport en chambre tous les jours, mais je suis célibataire. Il va me faire une meilleure connexion ? D'accord. Je vais voir ça. Il faut compenser en sport en omission. On travaille comme tout le monde. Je n'ai pas compris. Je ne travaille pas, c'est ça ? Ben, si, je travaille. Il faut compenser par le sport. Oui, par le sport, par la méditation, par le yoga. Ta gueule, t'es moche. Oui. Ça fait trois ans que je fume. Des fers a repassé. Comment arrêter ? Je ne sais pas. Je suis chômeur. Vous me payez pendant que je regarde ce Periscope ? Non, parce que si tu es chômeur et que tu gagnes de l'argent, c'est parce que tu as cotisé, toi. En revanche, si je te paye alors que tu n'as jamais travaillé, c'est parce que tu es au RSA. Ce n'est pas pareil. C'est important de mettre les choses au clair. Ce n'est plus de rarrêter, de commencer, c'est clair. Oui, parce qu'on vous met moins de messages pour arrêter. Que je travaille ou non, de toute façon, ça ne nous regarde pas. Il y a un mec sur le banc derrière toi qui te regarde. C'est la BAC. Ah ben, écoute, je lui dirai bonjour s'il vient me voir. Merci. Si tu aimes beaucoup, tu peux t'abonner. Tu es dans le showbiz, tu dois prendre de la coque. Non. Tu vois, j'ai bossé dans le show business et je n'en prends pas. Démonte le banc derrière toi. Mais tu sais, je ne peux pas. Je n'ai pas mes outils, en fait. C'est vrai que je devrais toujours avoir des outils pour démonter un banc. C'est super important de démonter un banc. Dès qu'il y a un banc, c'est important de démonter le banc. Je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, je ne les ai pas amenés, mes outils. Je fais quoi comme vous voulez ? Je suis animateur et je suis haute d'accueil. La chicha, je ne connais pas trop, mais je ne connais pas trop. Je ne pourrais pas me prononcer sur la chicha. Pourquoi faire démonter le banc ? Écoute, je ne sais pas. Ils sont chez moi, les outils, tu vois. Ramasse des pierres et jette les... Mais il n'y a pas de pierre ici. Il n'y a que des petits cailloux. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas bien. Mais je suis concentré sur le thème. C'est parce que j'ai déjà tout dit. Je veux bien recommencer à vous dire que la télévision vous montre des héros, des héroïnes qui sont constamment avec une cigarette lorsqu'ils veulent se déstresser, lorsqu'ils veulent faire en sorte d'être stylés, lorsqu'ils veulent être acceptés par quelqu'un. Et à ce moment-là, ça continue. Vous, vous le voyez et vous dites, mais moi, j'ai envie d'être stylé. J'ai envie... Je t'ai posé une question, excuse-moi. Repose-moi la question. Pas forcément. Tu prends du crack. Non. Bon après-midi, merci. À la télé, c'est interdit ? Ce n'est pas interdit dans les séries. Ce n'est pas interdit dans les films. Ce n'est pas interdit dans les films et dans les séries. Non, je ne sais pas. Ce n'est pas interdit dans les films. C'est bien ça le problème. La pub est interdite, mais pas dans les films. Dans les films, vous pouvez montrer des gens qui fument. C'est bien, tu gagnes quoi ? Je gagne que s'il y a des gens que j'aime bien qui arrêtent de fumer, je me sens bien. Parce que moi, je suis altruiste. L'opium, c'est ce qui a permis de manipuler les Chinois. J'aime les radiateurs, non. C'est fou, ça. La fille de Pop Fiction a été changée à cause de cigarette dans la main de la fille. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que ce monde est sans appartement. Oui. Non, je ne prends pas de l'opium. Je n'ai rien contre les fumeurs. C'est juste pour les gens qui veulent arrêter de fumer, je leur explique pourquoi ils ont commencé et comment ils peuvent arrêter. Fais-toi passer pour un fait contre le mec d'un an. Tu ne comprends pas quoi ? Pendre du crack ou de l'opium ? Non. Oui, je ne suis pas beau. Vous êtes en boucle là, monsieur. Je pense que je vais vous bloquer. C'est interdit une cigarette dans les films ? Non, ce n'est pas interdit. David Charvet. On ne l'avait pas fait celle-là encore. On dirait un mec de la vacuie, c'est à cause du blouson en cuir. Il n'y a plus de pub pour la com, ça n'empêche pas les gens de continuer. Il n'y a plus de pub. Mais dans les films, dans les séries, il voyait toujours un mec qui, une fois qu'il a réussi quelque chose, hop, il allume une clope. La cigarette, ce n'est pas pour les lopettes. Ah, tu vois ? Ça, c'est un super conditionnement, ça. Parce que tu fumes, tu n'es pas une lopette. Génial. Bravo. C'est génial. Très bon conditionnement, là. Tu veux que je viens de terminer les passants sur la cigarette ? Ça va être compliqué parce que là, c'est des touristes. Et je ne parle pas forcément leur langue. Non, je ne fume pas. C'est pour ça que j'en parle juste sur le fait que j'ai vu pas mal de documentaires, de reportages, j'ai lu des choses et j'ai vu une conférence qui parlait du rôle de la télévision sur notre cerveau. Et il y avait un chapitre sur la cigarette, en fait. Si la veille te passe par la clope, alors tu es une tarlouse. D'accord ? C'est quoi alors la méthode pour arrêter ? La solution, c'est de diminuer. La solution, c'est de changer sa croyance déjà. Ta gueule. Si je veux, voilà, il faut fumer du shit, au moins ça te fait des effets qui sont utiles. Pas forcément. Plus vous fumez de shit et plus votre niveau de motivation et de croyance entre ce que vous voulez, vos rêves, etc., diminue. C'est pour ça qu'on veut légaliser. Et ça, on ne vous le dira pas dans les médias. On ne vous dira jamais ça dans les médias. Personne veut légaliser ? Si, regardez les programmes électoraux. Les gens qui fument sont faibles, ils fuient. Personne veut légaliser, en effet. Si, si, il va, là. Non, alors toi, tu vois, si tu vends de la coque, alors non seulement je vais te signaler, je vais te bloquer et te signaler, tu vois. Parce que tu ne fais pas ça sur mon péscope, moi, je n'admets pas ça. Désolé, mais salut, Tonio. Comme tu vois, beaucoup de monde aujourd'hui sur la cigarette, ça intéresse les gens. J'aime quel genre de musique ? Tant que la musique est bonne, j'aime bien. Je n'ai jamais fumé de la huile, non ? Si, j'ai chaud, oui. C'est pour rendre feignant les gens, c'est pour rendre les gens amorphes. C'est pour les manipuler. Oui, bonne, 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 c'est ça. Je vais vendre des cravates pour aller au mariage. Rendez-vous galant. Non, je ne suis pas fumeur, non. Je ne milite pas, moi. Je ne milite pas. Oui, c'est du trolling, beaucoup. Manipulation, message sublimino, oui, c'est ça. Renseignez-vous sur les neurosciences, sur tout ça, c'est super important. Faites du sport et arrêtez cette merde. Faites du sport. Alors, pour faire du sport, ce n'est pas simple non plus, mais faites du sport, oui. Je fais quoi si je ne milite pas, j'en parle. Tu as des gros bugs, oui, il me semble. Oui, c'est très dur d'arrêter. Très, très dur. Très, très dur. C'est pour ça que je vous explique pourquoi vous commencez déjà. Ah, ça bug un peu. Je vais avancer un petit peu, alors. Mon but sur Péry, c'est de partager des débats, des solutions aussi, et de faire en sorte de vous montrer ce que moi, j'ai testé, qui a fonctionné pour passer au niveau supérieur, pour être un peu plus heureux. Non, je ne suis pas VIP, mais ce n'est pas grave. Oui, je suis en forme, oui. Venez, la fille brûlée, la fille brûlée, juste avec une... Non, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Non, je n'ai jamais été fumé. La pharacique, ils vendent de la nicotine. On comprends, et du coup, tu ne fumes pas du boudron. Non, mais tu as quand même de la nicotine, même si c'est un peu moins grave que le boudron. Ce n'est pas génial non plus. Mais si vous ne voulez pas, il y a un dé à connard. Voilà, donc si tu m'insultes, tu m'insultes avec une orthographe propre. Le bonheur, ça ne dépend pas que ça se voit. Pourquoi on fume ? Du coup, je n'ai pas vu le début. Pourquoi on fume ? Nicolas Loup de la club, non. Pourquoi on fume ? Oui, la Ferrari, vous pouvez louer des... Vous pouvez louer des Ferrari ici. Les gens ne peuvent pas s'insulter, c'est tout, c'est clair. Mais ils ne peuvent pas, parce que voilà. Ils n'ont rien d'autre à dire. Mais l'ancien coup, là. Comment tu fais pour avoir... Pour voir les comms dehors ? Ça bug, refais un péril. Ça bug un peu, là ? Alors, la 8, je ne sais pas. Salutations, bienvenue Sonatas. Re-bug, ouais. Je ne sais pas, c'est les performances. Oui, la cigarette fait baisser les performances. Absolument. Ouais, ça bug, je sais bien. Je sais bien que ça bug. Je vais essayer d'aller là où ça ne bug pas trop. Je ne suis pas loin de la tour Eiffel. Voilà, je vais bientôt vous laisser, les amis, de toute façon. Non, ça n'a pas bugué jusqu'à présent. Ça n'a pas bugué jusqu'à présent. Voilà, je vais vous laisser. Merci d'avoir participé. C'est compliqué, là, d'avancer. C'est compliqué, d'avancer, là. Très, très, très compliqué. Écoutez, je suis ravi. Prends ton bus, c'est bonne route. Non, c'est clair, tu bouges comme une chêne à la club. À bientôt, Sangri. Non, je ne vais pas refaire le périple, parce que là, je vais repartir en Sangri une avant ton départ. Très drôle. Bon après-midi, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. À plus. Merci. Quand il y a beaucoup de commentaires comme ça, c'est un véritable exercice. Ce n'est pas forcément... Ce n'est pas bien de fumer. Ce n'est pas une question que c'est bien ou pas. Qu'est-ce que ça apporte aux gens ? Moi, quand je vois, les gens, ils sont malheureux. Ils se ruinent. 300 euros par mois, quand même. 300 euros par mois en cigarette. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 300 euros par mois ? Après, les gens disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ah ouais, mais voilà. Bon après-midi, merci. Ça n'apporte rien, mais c'est addictif, ouais. Que tu ne filmes pas, tu n'es pas heureux. Donc, voilà. Que tu ne fumes pas, tu n'es pas heureux. Je ne vois pas le rapport. Parce que... Fumer, ça te doit apporter le bonheur, je comprends. Les gens achètent des cigarettes avec les aloques. Ah ben... Forcément, mais voilà. Ah, j'ai une art dans la vie, d'accord. Ce n'est pas simple, dur de juger. Ben ouais, mais je ne juge pas, j'explique. Je suis juste là pour expliquer les choses. Après, vous faites ce que vous voulez. Si on ne peut pas, on n'est pas... Je suis d'accord avec toi, mais quand tu es accro, comment faire ? Ben, quand tu es accro, déjà, si tu as la... Si tu as la... La présence d'esprit de voir que tu es accro, si tu sais que tu es accro, Ben, tu vas déjà l'être un peu moins. Parce que le problème, c'est d'être... De ne pas se rendre compte, en fait. C'est de ne pas se rendre compte. Non, je vais aller dans le petit parc, en fait. Fumer, tu n'es pas heureux, c'est un problème de plus. C'est quoi ce mec ? On m'explique. Ben déjà, déjà, ce mec, c'est Lionel. Je m'appelle Lionel. Bonjour à toi. Est-ce que je peux savoir ton prénom ? Et pourquoi tu ne demandes pas directement à moi ? Pourquoi tu parles aux gens ? Plutôt qu'à moi. Je suis capable de te répondre. Non, vous n'êtes pas des idiots. Alors, bonsoir. Bonsoir, ça veut dire que tu es du Portugal, c'est ça ? Non, en Portugal, il n'y a pas autant de décalages. Il n'y a pas autant de décalages. C'est des bêtises, ça. C'est des bêtises, c'est ça. Donc voilà, je vais vous parler de la cigarette. Aujourd'hui, les gens, ils ne te regardent pas, c'est un truc fou. Et on parle de l'alcool. Ben, l'alcool, on ne va pas en parler, ce n'est pas mon sujet. On en parlera un autre jour, peut-être. Les lobbies ont réussi leur TGC avec les patches. Ouais, mais on pourra parler de toutes ces méthodes qui ne fonctionnent pas. Et vous saurez pourquoi ça ne fonctionne pas. Je vous mettrai un test sur One Chronic Shoe sur Facebook. Faites le test. Le test est gratuit. Faites le test et vous verrez si vous êtes addict ou pas. Et comment vous pouvez vous en sortir. J'ai arrêté il y a un an. Au mental. Alors, le mental, si tu as le mental, ça veut dire que tu as des programmations à l'intérieur de ton cerveau qui fait que tu peux toi-même te reprogrammer. Ce n'est pas évident. Il suffit d'un souci pour reprendre. Oui, la méditation, ouais. La méditation. Vous avez vu, ce n'est plus des œufs qu'il y a maintenant quand les gens mettent des avatars. C'est des bonhommes. Je ne vois pas les insuces, je les vois. Mais qu'est-ce que tu lui fasses ? Est-ce qu'il y a un moment qui fume enceintes ces chevaux ? Ah ben, alors là, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Je vais vous mettre là, ce sera plus simple pour voir les commentaires, en fait. Tu sais, c'est que la sécurité des gouvernements cautionne ça. Taxe, soins des cancers. Il y a beaucoup à dire. J'ai 15 ans et je fume, c'est normal. Certainement parce que tu as vu des séries ou des films où les mecs étaient virils et fumaient. Et donc, tu as associé ça. Qu'est-ce que tu dis, Fred, sur Cynthia ? Qu'est-ce que tu dis sur Cynthia ? Ceux qui sont téléchargés l'application StopTava. Oui, StopTava, je ne connais pas. Ils sont de bons conseils. D'accord, on ira voir. C'est des produits qu'il y a dedans, qui sont... Alors, Asam, tu viens pour troller souvent. Je te garde pour l'instant. Je suis moche, ce n'est pas le propos. D'être moche ou pas, ce n'est pas le propos. Tu détestes la cigarette ? Je fume parce que je suis RSA. Je ne vois pas le rapport. Pourquoi ils fument ? Comment faire si de plus je fume ? Ah ben oui, mais c'est toutes vos croyances. Vous pensez que parce que vous fumez, vous allez être plus cool, plus stylé, qu'on va mieux vous regarder, que vous aurez plus de nanas, que vous aurez plus le pouvoir. Voilà, c'est tout. Et vous le croyez. Une femme, pour toi, c'est rédhibitoire. Qui fume, c'est rédhibitoire, ok ? Ça bug, ouais, je sais. Ok. C'est une habitude, elle m'oblige. Ok. Je crois qu'on a fait le tour. Messieurs, dames, si vous voulez en savoir un peu plus, parce que vous arrivez juste, vous pouvez me suivre sur Periscope et voir le replay. Si vous êtes sur le replay, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Vous allez pouvoir commenter sur Twitter et Facebook, One Chronique Show. Puis moi, je vous retrouve très prochainement. On va parler de zèbres, de zèbres attitude. On va parler de surdoués. On va parler de vous, puisque vous êtes plutôt comme ça. Et puis, je vais même vous trouver peut-être un surnom. Je vais voir ça. Je vous embrasse. À plus tard. N'oubliez pas que la confiance en soi, elle est signe de soi. C'est quelque chose qui se travaille de jour en jour et qui n'est pas inné. Puis n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante au monde. Donc, prenez soin de vous. Salut. Salut.